Prends soin J'adore les petits matins Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va parler des contraires. Les contraires, ce sont des mots qu'on utilise pour parler de choses qui sont différentes. Par exemple, qu'est-ce qui est différent entre ces deux nuages? Oui! L'un est petit et l'autre est gros. Peux-tu dire ces mots avec moi? Petit et gros Bravo! Maintenant, peux-tu me dire la différence entre ces deux tés? Observe bien. Oui, ce tés-ci est chaud alors que celui-là est froid. Tu vois la fumée ici? C'est chaud. Très bien. Et maintenant, celui-ci a des glaçons. Répète après moi, il est froid. Bravo! Maintenant, j'aimerais que tu trouves la différence entre ces deux paires de bottes. Cette paire de bottes est celle que j'ai enfilée avant d'aller au parc. Et ça, c'est ma paire de bottes quand je reviens du parc. Qu'est-ce qui a changé? Eh oui! Avant, ma paire de bottes était propre. Tu peux le dire avec moi? Propre. Bravo! Et maintenant, après le parc, ma paire de bottes est sale. On le dit ensemble? Sale. Excellent! On va en faire encore un. Quelle est la différence entre ces deux portes? Oui, tu l'as. Cette porte-là est fermée. On le dit ensemble? Fermée. Très bien. Alors que celle-ci est ouverte. On le dit ensemble? Ouverte. Bravo! D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de contraire. Tu pourras entendre les mots « petit » et « gros » dedans. Veux-tu l'écouter? Super! Tu vas devoir bien regarder car je vais faire des gestes pendant la chanson. Essaye de m'imiter. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits, les gros nage comme il faut. Les gros, les petits nage bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien que les gros. Oh! Bonjour, Loulou! Oh! Tu as les mains vraiment sales! Qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as joué dans la peinture. Oh! Ne bouge pas! Je vais te nettoyer. Et voilà! Tes mains sont propres maintenant. Tu sais, Loulou, je connais un bricolage pour peindre sans te tâcher les mains. Voudrais-tu voir ce bricolage avec moi? Ok! On va montrer à Loulou comment garder ses mains propres. Pour faire de la peinture propre, tu auras besoin de peinture, de pochette plastique, de ruban adhésif et de ciseaux pour couper le ruban adhésif et bien sûr, d'une feuille de papier sur laquelle tu vas appliquer ta peinture. Tu vas devoir d'abord découper les parties dentées de ta pochette plastique. Ça va donner quelque chose... Comme ça! Tu vas étaler ta première pochette plastique avec du ruban adhésif sur la table et poser ta feuille blanche dessus. Maintenant, dispose des bulles de couleurs comme tu veux sur la feuille. J'ai choisi d'utiliser les couleurs primaires pour voir quelles couleurs ça pouvait donner quand on les mélange. Ensuite, pose ta deuxième pochette plastique par-dessus. Fixe-la avec du ruban adhésif. Et tu peux commencer à peindre! Maintenant, Loulou va essayer! Ses mains restent propres! Voyons maintenant si on mélange le rouge et le bleu. On obtient du mauve! Pour t'amuser un peu plus, tu peux utiliser les objets que tu trouves dans la maison comme une spatule en bois, un pinceau. Bravo, Loulou! Tu as fait une belle pièce d'art et tu as les mains toutes propres! Nous allons explorer plus de contraires dans la prochaine vidéo. À bientôt, les amis! Prends soin, nous allons sur une aventure. Prends soin, il est possible qu'on entre loin dans nos imaginations. C'est impossible de se rendre au fond. Puis il y a toujours une petite chanson. Puis tu peux faire du confort de ta maison. Des surprises, il y en a plein. J'adore les petits matins. Prends soin, les chansons. J'adore les petits matins. J'adore les petits matins. Sous-titrage Société Radio-Canada